A 77 ans, Alphonse est confronté tous les jours au même problème. Depuis une semaine, pas une seule goutte d'eau au robinet. Une situation dramatique à l'heure où certaines mesures d'hygiène deviennent indispensables. C'est pas normal. Pas normal ou pas ni de l'eau. Deux semaines aussi. C'est un goutte d'eau mais pas ni de l'eau. Ici, la solidarité dans le voisinage permet à Alphonse de disposer d'un peu d'eau chaque jour. Dans les grands fonds, entre Gauzier et Saint-Anne, toute une partie de la population est confrontée aux coupures d'eau régulières. Pour cette mère de famille, il est difficile de se protéger du coronavirus sans eau courante. Cette semaine, on a eu de l'eau que samedi dernier. Ça a fait un samedi, demain va faire huit jours que j'ai perdu d'eau chez moi. On parle du coronavirus mais le truc qu'il y a c'est que comment on fait pour éviter l'infection ? On ne peut pas parce qu'on n'a pas de quoi se défendre, on n'a pas de quoi se laver. Il faut aller prendre à droite et à gauche et on a des enfants qui vont à l'école. Tant mieux, ils ont fermé les écoles mais à part les écoles, il y a d'autres choses. On n'a pas d'eau. Avec un réseau d'eau défectueux, une partie de la population se sent désarmée face au nouveau virus. Les consignes d'hygiène préconisent un lavage de mains régulier avec de l'eau et du savon. Encore faut-il disposer d'eau courante. Merci d'avoir regardé cette vidéo !